Est-ce que le FC Bruges champion de Belgique sur la saison 2022-2023 est un pari long terme intéressant à placer en ce début de saison ? Dans cette vidéo, je vais faire l'exercice avec toi d'analyser un pari long terme. Alors ici, le but n'est pas de te donner vraiment un pari long terme en tant que tel, te dire si tu dois placer ceci ou cela. Non, le but est de te montrer comment je peux analyser un pari long terme, faire l'exercice avec toi de l'analyse, de ma procédure. C'est en lien évidemment avec la vidéo que j'ai faite la semaine passée sur les trois données stratégiques à regarder pour placer un pari long terme. Je me suis dit que c'est bien de renforcer cela avec un exemple concret. Je me suis intéressé au FC Bruges. FC Bruges, c'est un club qui en Belgique domine le championnat maintenant depuis quelques années. Le FC Bruges a remporté le championnat l'année passée. Je l'avais placé en pari long terme, donc il a été remporté. La cote était de 1,70 alors. Aujourd'hui, pour cette nouvelle saison, la cote est de 1,90. Donc forcément, je me suis intéressé à ce pari long terme potentiel. Avant de te dire si oui ou non, pour moi, c'est intéressant de placer ce pari long terme, je te demande de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube et mettre en avant, m'aider à mettre en avant ce contenu. Alors ici, j'ai ouvert Unibet qui propose des paris long terme. Donc Unibet.be. Peut-être qu'en tant que Français, si tu vas sur Unibet.fr, tu n'auras pas le championnat belge, mais comme je te dis encore une fois, le but ici est de faire l'exercice ensemble. Comme tu vois ici, le FC Bruges est à 1,90. L'année passée, 1,70, donc la cote a légèrement augmenté comparé à l'année passée, c'est-à-dire un peu moins favori. Première chose, donc Bruges, vainqueur du championnat belgique 2022-2023, 1,90. Le type de cote qui m'intéresse déjà, donc je ne paye plus loin. Tu vois ici, il est à 1,20, je ne prends pas. 1,90, on est vraiment dans la zone de cote qui peut m'intéresser. Première chose que je fais, comme je te l'ai dit dans la vidéo de la semaine passée, c'est regarder le dernier classement, le classement de la saison dernière. Eh bien, ça, c'est un point positif. Alors ici, ne t'étonnes pas, tu ne vois que 4 équipes, parce qu'en Belgique, il faut savoir que tu as la phase classique du championnat. À la fin de cette phase classique, les 4 premières équipes jouent à nouveau entre elles dans les play-off. Ici, on appelle ça le Championship Group sur Flashcourt, mais ce n'est pas grave. Ces 4 équipes jouent encore entre elles en aller-retour et à la suite de ces allers-retours en play-off 1, on détermine qui est le champion. C'est pour ça que je ne t'affiche que les 4 premières équipes ici. Il faut savoir que le pari long terme est sur la totalité du championnat, donc après les barrages. Donc ça, c'est toujours bon à savoir quand on connaît moins bien un championnat pour avoir attention à ce genre de piège. Point positif, c'est que l'année passée, Bruges, la saison dernière, Bruges a été champion. Donc ça, c'est un point très positif, évidemment. Champion, alors, est-ce que Bruges a dominé hautement, haut la main, le championnat belge ? Non, puisque c'est seulement 4 points d'avance. Je te rappelle que c'est la totalité des points, donc c'est les 6 matchs de play-off plus la saison régulière. Donc sur la totalité de la saison, 4 points d'avance seulement sur l'Union Saint-Giloise. Et donc, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas 10 points, ce n'est pas 4 points, c'est quand même sérieux. Mais néanmoins, champion, c'est toujours un point positif pour ce pari long terme. Donc je vais plus loin. La seconde chose que je regarde, c'est la valeur de marché de l'équipe. Ici, tu as le classement pour la saison 2022-2023. Donc c'est la valeur de marché actuelle au moment où je fais cette vidéo. Tu as le classement de l'équipe qui a la plus grande valeur, l'équipe qui a la plus petite valeur, encore un point positif. Club de Bruges, la valeur de marché totale de l'équipe, c'est la somme de la valeur de marché de chaque joueur, c'est 137 millions. Alors ici, réalisez bien qu'on n'est pas en première ligue. Première ligue, première équipe, c'est un milliard. On est en Belgique, mais ce n'est pas grave, l'analyse reste la même. Les chiffres sont plus petits, tout simplement. 137 millions, points positifs également. Donc deux points positifs, vu qu'on sait bien qu'il y a une corrélation énorme entre le classement de la valeur du club, des joueurs, et le classement final, comme je te l'ai déjà montré à plusieurs reprises. Donc là, Bruges, en tout cas, l'équipe nécessaire en valeur de marché, on va dire ça, on peut appeler ça la richesse, la richesse nécessaire pour encore régner le championnat de Belgique. Donc, je peux aller une étape plus loin, vu que c'est là. Donc l'équipe qui a la plus grande valeur en Belgique, 34 millions de plus que Genk, qui n'est pas mal. Deuxième point est aussi positif. Allons voir le troisième point. Le troisième point, c'est quoi ? C'est de se dire, voilà, tout ça est positif. Maintenant, je vais aller voir dans les détails ce qui s'est passé à l'intersaison, donc en été. Donc pendant cette fenêtre de transfert, je rappelle, attention, que c'est encore en cours. Donc tout peut encore changer. Mais actuellement, voilà, je vais regarder si Bruges a dépensé plus d'argent ou a gagné plus d'argent. C'est-à-dire, de toute façon, ici c'est simple, je vais directement te donner les chiffres. Club de Bruges, ici, tu vois que le club de Bruges, pour l'instant, a dépensé 16,5 millions. Ça veut dire qu'en gros, elle a acheté pour ses 1,5 millions de joueurs, OK ? Et elle a eu 54 millions de revenus. Ça veut dire qu'elle a vendu plus de joueurs qu'elle en a acquis, OK ? Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour moi. Je préfère, en fait, une équipe qui a une colonne en rouge, ici, des dépenses plus élevées. Ça veut dire qu'elle a investi dans son équipe. Donc je préfère que la colonne en rouge soit plus élevée que la colonne en vert. L'équipe préfère peut-être l'inverse, mais ça, ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est, voilà, qui est, en tout cas, comparé à l'année passée, soit qu'on soit stable, soit qu'on ait, eh bien, renforcé son équipe. Mais en tout cas, ici, je vais aller voir en détail, parce que, voilà, 53 millions de rentrées. Je te rappelle que le budget était de, je ne sais plus combien, là, c'est dans les 130 millions. Donc c'est énorme, hein, en pourcentage de la valeur de marché de l'équipe. C'est énorme. Je vais aller voir ce qui s'est passé. Alors, je sais un peu ce qui s'est passé, vu que je suis le championnat belge, mais je vais te montrer. Le détail de, eh bien, les arrivées, je ne vais pas trop regarder, tu vois qu'il n'y a pas de grandes arrivées, de toute façon, une à 6 millions, une à 5 millions à nuit, un défenseur, un bac droit, un milieu central, ok, et un attaquant, voilà, pas des noms énormes. Par contre, je vais aller voir ici les départs, et là, c'est un peu le point négatif, c'est qu'on voit que, eh bien, Bruges a vendu Charles de Quetelard à la 6 000 ans pour 32 millions, énorme transfert pour Bruges, un joueur, eh bien, titulaire, qui a joué toute la saison, très important pour l'équipe. Ensuite, Stanley Enzoki, qui est parti pour 12 millions à Offenheim, ok, et ensuite, eh bien, on a Luis Openda, pardon, l'attaquant, donc c'est surtout l'attaquant en milieu offensif qui m'intéresse. Je suis un peu moins sensible aux arrières centraux, voilà. Luis Openda, aussi titulaire de cette équipe, eh bien, est parti pour 10 millions en ligne 1 à Lens. Ok, donc là, tu vois que, eh bien, à Bruges, clairement, c'est une équipe qui, pour l'instant, mais là, les transferts ne sont pas terminés, c'est une équipe qui, pour l'instant, eh bien, s'est déforcée plutôt que l'inverse, en termes financiers. Je ne connais pas la qualité de chaque joueur dans les détails, je le répète, mais comme il y a une corrélation immense dans le football entre l'argent et le placement final, eh bien, c'est ça que je prends comme indicateur et ça marche assez bien. Alors, je ne vais pas te mentir, j'ai hésité longuement pour ce pari, pour placer Bruges à 1,90, surtout que c'était plus élevé que l'1,70. Parce que tu vois ici, sur les trois indicateurs, il y en a deux qui sont très positifs, un qui, pour moi, me met en doute et qui est plutôt négatif. Donc, j'ai dû faire la balance. C'est toujours une histoire des choix, on doit prendre des décisions. Actuellement, au final, ça s'est joué de peu, mais j'ai décidé de ne pas placer le pari long terme Bruges champion de Belgique 2022-2023. Au moment de faire cette vidéo, il faut savoir qu'en Belgique, je pense, si je ne dis pas de bêtises, si je dis une bêtise, reprends-moi dans les commentaires, mais la saison des transferts termine plus tard que dans les autres championnats cette année, fin septembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a encore une énorme plage pour les transferts. Je pourrais revenir sur ce pari si je vois que Bruges fait une grosse acquisition et que justement, elle augmente ses dépenses par rapport à ses revenus. Donc, qu'elle investisse dans ses joueurs. C'est une décision. Elle est bonne, pas bonne. On ne sait pas toujours avoir raison. Je ne connais pas le futur, mais c'est la décision que j'ai prise en fonction des données que j'ai reçues. Alors, tu vois, là, j'ai fait Bruges. Bon, en fait, après, ton analyse peut continuer vu que, voilà, Bruges pour moi, ça ne passe pas, mais je peux continuer et je l'ai fait. Je peux continuer à arrêter le championnabel tant que j'y suis évidemment. Je sais que sur Anvers, Lantwerp, en Irlandais, la cote ici qui m'intéresserait plus, c'est vers les 1,80. Donc, je ne vais pas aller vers les 1,05. Top 4, ça ne m'intéresse pas. 1,05, c'est ridicule. 5, c'est une cote très élevée qui a peu de chance de passer. En Paris-Long-Pernes, je suis plutôt dans les cotes pareils. 1,80, 1,90, ça m'intéresse, 1,70, OK ? Donc, top 2, envers, pourquoi je ne l'ai pas pris non plus ? L'année passée, donc, Antwerp, l'année passée, a fini 4e. Et donc, aller la mettre 2e, il faut aller gratter 2 places encore et c'est quand même à 10 points de la 2e place l'année passée. Au niveau de la richesse du club, c'est aussi 4e au classement, tu vois que c'est fort qu'on réelait. Donc, j'aurais préféré qu'elle soit quand même plus riche pour la mettre top 2. Et là, c'est le point positif, c'est que c'est pour l'instant l'équipe qui a dépensé le plus dans ses joueurs. Mais à deux points négatifs, un point positif, ce n'est pas assez, pour moi, mettre envers ou Antwerp en top 2. Et ensuite, évidemment, le premier filtre, il est ici, en fait, sur cet écran, parce que je vais d'abord aller voir les cotes qui m'intéressent. Pas besoin d'aller analyser toutes les possibilités. Les cotes 1,02, je ne vais jamais aller analyser 1,05, jamais. Pour moi, j'espère que tu as compris un peu ma démarche, mon analyse. Je voulais t'aider pour placer tes paris long terme cette saison. Si toi, par contre, tu n'as pas envie d'analyser tous ces paris long terme parce qu'évidemment, il y a beaucoup de championnats, il y a quand même quelques équipes à analyser, ça ne m'en a plus d'expérience, évidemment, tu peux toujours découvrir ou rejoindre mon club privé dans lequel, dans les semaines qui arrivent, je vais progressivement distiller mes paris long terme pour la saison qui arrive et qui ont très bien performé la saison dernière. C'est pour ça que je vais continuer. Évidemment, il n'y a jamais de petits gains, donc c'est toujours des revenus supplémentaires. Je te remercie d'avoir suivi jusqu'ici. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et d'aimer cette vidéo si tu l'as aimée, bien évidemment. Merci et à bientôt l'ami.